Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, la quotidienne du 24 novembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on vous donne rendez vous tous les jours pour un petit résumé de l'actu high-tech du jour. Comme ça, GLG est un petit peu l'ami du petit déjeuner. On commence comme toujours cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés ou restés abonnés à GLG Vidéo, bienvenue la famille, tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, et il faut bien avouer que le ratio est dingo. Regardez le nombre de vues, regardez le nombre de pouces en l'air, ça prouve que le rendez-vous vous plaît vachement et qu'on va essayer de continuer un peu comme ça tous les jours pendant un mois pour voir un peu si on arrive à avoir une croissance au niveau des vues, puis après il n'y a pas de raison que ça s'arrête puisqu'on va arriver à quelque chose de bien. J'ai changé l'emplacement du micro aussi, j'ai changé la connectique, ça devrait être peut-être un peu plus fort. C'est vrai qu'on m'a beaucoup dit que c'était assez faible, c'est vrai que je me rende compte, bon, on verra. Ou alors il faudrait que je la mette dans le logiciel pour remonter un peu le niveau, mais ça devrait suffire comme ça. Et également une spéciale dédicace à nos tipeurs, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee, ça coûte 1€ par mois et en plus ça débloque toutes les vidéos qui sont non répertoriées dans les news de Tipeee, c'est-à-dire, la prochaine vidéo c'est demain et ensuite on a un live dimanche. Et normalement vous avez les vidéos avant tout le monde. Non c'est bon, j'ai tendance à regarder, je pensais que j'avais oublié la page, c'est pas mal. Bon, on commence par la première news, puisque oui, ça y est, il est officiel le nouveau PC Huawei, le Maypad Station B515, qui est, alors à moitié ce qu'on attendait en fait, c'est vraiment un PC qui est dédié pour l'instant uniquement à l'administration, une partie de l'administration qui va renouveler son parc avec des PC Huawei, ça paraît un petit peu évident, pour essayer d'aider un petit peu la marque, et également en interne chez Huawei où ils vont développer des PC. Après au niveau de la configuration, on est sur du PC classique, il n'y a pas eu de révolution chinoise, au moins pour cette première version, avec un AMD Ryzen, avec de la carte graphique, de la RAM, de la ROM, et l'appareil tourne bien sous Windows. Alors la rumeur disait que ça devait tourner sous Ongmeng OS, alors j'ai envie de vous dire oui, ça va tourner sur Ongmeng OS, mais pas pour le moment, parce que je pense qu'Ongmeng OS n'est pas encore prêt, et c'est difficile en fait de renouveler tout un parc d'ordinateurs en interne chez Huawei, ou alors dans l'administration, en sachant que l'OS n'est pas totalement prêt, qu'il y a des choses qui pourraient ne pas marcher. Donc à mon avis, ils préfèrent assurer le truc en disant on sort le PC d'abord, sous Windows, avec Ryzen et tout, après on verra pour changer les processeurs, et après on verra pour changer l'OS. Après c'est que de l'upgrade, le parc informatique pourrait se renouveler, mais Huawei arrive vraiment sur ce dossier là, et puis je veux dire l'administration et Huawei en interne, ça doit représenter déjà quelques machines, donc c'est plutôt pas mal. On parlera également de Snapdragon qui commence un peu à teaser en disant en fait ils ont déjà dans les bacs un 870, qui pourrait cadencer dans son cœur le plus gros, plein d'amour, à 3,2 Go. Alors on vous me dira, ah bon, pourquoi ? En fait ils avaient déjà sorti le 865, le 875 et le 875 dans son cœur le plus gros, cadent jusqu'à 2,8 Go. Mais en fait les fabricants c'est un peu ça, ça veut dire qu'ils essayent, et généralement ils sortent des produits et ils les brident un petit peu, en disant on va sortir le 875, on va le brider un peu à 2,8 Go, pour nous laisser une petite marge de manœuvre, et après continuer à faire évoluer ce processeur, et apparemment donc on pourrait avoir un processeur qui serait moins haut en chiffres, mais qui pourrait cadencer un petit peu plus haut. Alors bon, pour l'instant il faudra attendre le 875 qui devrait arriver à partir du mois de décembre, et après on verra pour ce 870, mais là ça commence à 3,2 Go, on parle d'un téléphone les gars, quand même on parle d'un smartphone, alors bon, une tablette, oui, un notebook, pas mal, mais là pour un téléphone ça commence à faire des processeurs qui envoyent un peu du steak. Alors il est bien, le 870 apparemment serait bien sur la partie du gros cœur, un peu moins sur les autres cœurs et tout, mais ça prouve qu'ils en ont encore dans la poche, et qu'on pourrait avoir un processeur qui... Putain, 3,2 Go, je ne te raconte pas, alors là le lapin, là le lapin il va prendre cher. On parlera également de Oppo qui commence à teaser, alors après le Oppo X 2021 qui a un peu fait fantasmer tout le monde avec son écran dépliant, et les rumeurs se confirment vraiment en disant la technologie n'est vraiment pas prête, là c'est un proto qui doit coûter un million de dollars, mais la technologie n'est vraiment pas prête, mais par rapport à tous les concepts de téléphone pliable, dépliant, repliant et tout, c'est lui qui est vraiment le plus intéressant. Donc là on parle plutôt d'un Oppo X3 qui serait un petit peu le fer de lance de la marque Oppo, comme la série X, alors bien évidemment il serait sans vous rappeler, ah oui alors le Oppo Fine X était sorti dans sa première version en 2011, pour ceux qui ont connu, alors c'est la période où moi je suis arrivé en Chine, le Oppo Fine X on l'avait testé, l'ambassadeur pour la campagne publicitaire du Oppo Fine X c'était quand même Leonardo DiCaprio, et même en 2011 il était déjà bien bankable, où il était dans Paris et il voyait une meuf, elle disait find me avec le téléphone et tout, bon pourquoi pas. Donc le Oppo X3 pourrait arriver avec un écran 3K, en ce moment c'est déjà un petit peu ce qu'on a sur le X2, donc rien de révolutionnaire, une gestion du couleur, alors c'est là où vraiment il y aura en plus après les écrans incurvés, vu qu'ils arrivent à faire des écrans dépliants maintenant on n'est plus à ça près, ils arriveraient à avoir un traitement de gestion des couleurs vraiment qui est dédié à eux, qui permettrait vraiment de sublimer l'écran, c'est en fait le problème ils viennent là, c'est pour ça que les Apple arrivent à avoir de meilleures couleurs et de meilleurs contrastes que les autres, parce qu'ils prennent des écrans qui sont presque classiques maintenant, mais avec un traitement et un dynamisme des couleurs qui fait que quand on regarde on fait wow, qu'est-ce que c'est beau, et bien Oppo aurait développé sa propre technologie, ça pourrait arriver sur ce Oppo X3, après vous dire qu'il va être incurvé, qu'il va y avoir des caméras à l'avant et des caméras à l'arrière, vous dire bah ouais en même temps c'est un smartphone. Et enfin la petite marque qu'on aurait presque oublié, Motorola, qui va nous sortir le Nioh, alors le Nioh c'est un mix entre le Nigo, non, le Nihao, le Ni, ouais ouais pourquoi pas, quoi que Nihao c'est Ni plus loin H-A-O, donc voilà il manque le Ha, bon le Motorola Nioh qui commence à teaser un petit peu, qui aurait lui le Saint-Vargon 865, donc on vient d'en parler, déjà un très très bon processeur, très actuel, il y a 865+, je crois de mémoire, 3 caméras dont une 64 megapixels, alors c'est vrai que sur le papier il fait rêver ce téléphone-là, de 8 plus 128 dans sa configuration classique, le Saint-Vargon 865 c'est pas mal, il pourrait avec une version 12 plus 256, donc la version qui sert à rien, on est d'accord, 12 giga de RAM sur un téléphone et 256, pourquoi pas, mais bon il suffit qu'il y ait une micro SD ça fait la blague, un écran Full HD+, un taux de rafraîchissement à 90 Hz puisque c'est un petit peu la tendance, par contre pour la caméra on serait que sur du Omnivision, pourquoi pas, mais dont une caméra de 64 mégapixels avec un grand angle, un 16 millions de pixels ultra grand angle et un 2 millions de pixels, et à l'avant on aurait en fait deux caméras, une 16 ultra grand angle et une normale 8 millions de pixels, et c'est vrai que toutes ces nouvelles caméras ultra grand angle commencent à prendre plus de sens, parce que les caméras selfies généralement à bout de bras on n'a pas un angle de fou, donc le fait de mettre un ultra grand angle ça permet déjà d'avoir la main un peu moins loin, d'avoir un peu plus de champ de vision, et d'avoir une deuxième caméra si on veut vraiment faire des modes selfies pour pouvoir retaper la photo, puisque on voit bien, par exemple moi sur mon Huawei, quand on fait une photo normale et une photo ultra grand angle, comme c'est pas le même capteur, on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas le même contraste, on n'a pas la même qualité. Le téléphone pourrait arriver sous Android 11, bien évidemment, comme c'est un Motorola, enfin Lenovo, Motorola, ce que tu voudras, ils annoncent qu'il aura au moins deux mises à jour Android, ça veut dire la 11, la 12 et la 13, je dis ça au pif, mais en même temps il faut bien que les chiffres se suivent. 7 minutes, je suis un peu à la bourre. Bon, du coup on parlera d'une nouveauté que j'ai vu hier, le Morange M1. Morange, voilà. Une caméra Steadicam qui arrive d'une marque que je ne connaissais pas, d'un produit dont je ne connais pas trop. Bon, le seul gros point fort de cette caméra, si ce n'est son prix à moins de 300 balles, c'est quand même pas donné, c'est qu'elle filme en 4K 60fps, vous allez me dire, comme la DJI Osmo Pocket 2. Oui, c'est pas faux. Bon, la marque elle n'est pas connue, elle n'apporte pas grand chose de plus, si ce n'est une DJI Osmo Pocket à peut-être 300 balles. Et là par contre, là où ça nous intéressera plus, c'est surtout la Fimi Palm 2, où quand je l'ai vue, je me suis dit, oh là là, nouvelle Fimi Palm en fait. Fimi avait quand même vachement amélioré la DJI Osmo, et donc là, elle est quand même plutôt jolie celle-là. Elle a un design un peu arrondi, comme ça, qui peut plaire ou ne pas plaire, en fait, ce sera vraiment en fonction de chacun. Au niveau des grosses innovations en fait, la caméra, c'est un upgrade, elle aura, bon, caméra stabilisée et tout, une lentille un peu mieux, stabilisation optique et numérique, on est d'accord. Elle aura 308 minutes de batterie, grâce à une énorme batterie, apparemment, de 2600 mAh. Ça fait quand même pas mal, 308 minutes d'autonomie, 6 fois... Après, ça fait 4 heures, 6, 12, 24, ouais. 6 fois 5, 30, 5 heures, ouais. 5 heures d'autonomie. Pas mal. Et là où la caméra pourra mettre un petit peu d'accord, tout le monde d'accord, c'est qu'elle a une prise jack derrière. Pour enfin pouvoir récupérer, pour mettre un micro, pour pouvoir faire de l'audio et tout derrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, elle ne filme qu'en 4K, 30 fps, ce qui n'est pas un drama en soi. Mais, vraiment, là où ils se sont dit, on va mettre une prise jack, ce qui manque sur toutes les caméras, presque maintenant, une autonomie de dingo, une meilleure lentille, une meilleure stabilisation, moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas. On parlera également de la nouvelle montre, la smartwatch Lokmat. Alors, Lokmat, c'est un petit peu la petite marque qui monte, en Chine. Alors, à suivre, ils ont pas mal de montres connectées, dont la Lokmat Attaque, une montre connectée avec tous les capteurs qui vont bien, d'accord, qui est en promo, surtout à moins de 30 euros. Donc, je vous laisse retrouver le lien dans la description et de l'article. Et enfin, on finira, puisque de toute façon, je ne tiendrai pas les 10 minutes et je vais seulement en faire 11. Je finirai sur la série Pingap que j'ai continué un petit peu hier. Alors, autant le premier épisode, regardez-le, vous allez dire, oui, il faut voir, les espions, machin. Ah, épisode 2, vous allez rentrer dedans. Ah, l'épisode 2, il est vraiment, vraiment génial. Franchement, il y a plein de trucs super intéressants, plein de pisses, plein d'espions, j'espionne les autres, les Australiens, les Américains, l'épisode 2, c'est un régal. L'épisode 3, ça se met en place, c'est une tuerie. C'est une tuerie, cette série, je pense que acharnez-vous jusqu'à l'épisode 2. Si vraiment à la fin de l'épisode 2, vous vous rendez compte que vous ne vous accrochez pas, laissez tomber. L'épisode 1, on pose les bases. Le 2, l'intrigue se met en place. Le 3, c'est dingo. Et après, je suis allé me coucher vous allez vraiment kiffer, c'est la série, vous êtes peut-être passé à côté, mais acharnez-vous jusqu'à l'épisode 2 et revenez me voir en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 10 minutes 40, j'étais un peu long quelque part, je ne sais pas, il y avait beaucoup, beaucoup de news. Bon, ce n'est pas grave. Je vous souhaite à tous une bonne journée, profitez bien de votre journée, profitez bien de la vie, de vos proches, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir l'aventure. Moi, je vous dis à demain, forcément, je vous kiffe, 11 minutes, c'était bien. Bye bye.